Il y a des chansons pas comme les autres. Parce qu'elles évoquent un souvenir, un film, ou un groupe tout simplement. Et il y a de rares albums qui sont remplis de ces chansons-là. Aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre que OK Computer est le meilleur album de Radiohead. Un des meilleurs albums de tous les temps en fait. Et si vous êtes convaincu, ou pas d'ailleurs, rendez-vous dans les commentaires. Cette année-là, le monde fait face à la révolution grunge. Un an plus tôt, Nevermind de Nirvana a redistribué toutes les cartes dans l'industrie musicale. Balayons au passage les groupes de rock à cheveux permanentés de la décennie précédente. Et ouais, je parle de vous, la motte l'écrou. De l'autre côté de l'Atlantique, un jeune groupe britannique originaire d'Oxford vient de sortir un morceau qui colle parfaitement à l'époque. La voix mélancolique du chanteur Tom York est portée par des guitares qui sonnent comme des tronçonneuses. Les paroles racontent l'histoire d'un loser, un weirdo trop bizarre pour oser approcher celle qu'il aime. Ça colle parfaitement à l'époque et ça ouvre à Radiohead les portes d'AMTV. Mais de l'avis de nombreux spécialistes, Radiohead n'est qu'un effet de mode. Un one-hit wonder comme on dit. Un groupe qui ne fera qu'un seul tube avant de disparaître. Dans les interviews d'époque, Tom York semble déjà bien conscient du risque. D'ailleurs, très vite, Radiohead va se lasser du morceau, le tirer comme un boulet. Tom York, particulièrement, vit très mal ce succès soudain. Mais il va épuiser son inspiration pour l'album suivant. The Benz, le deuxième album de Radiohead, sort le 13 mars 1995. Et ceux qui pensaient que Radiohead n'avait aucun avenir doivent reconnaître qu'ils se sont trompés. Le groupe a fait un bond en avant considérable. Les chansons, les arrangements, les harmonies. De Benz est un album de pop-rock élégant et sophistiqué. Et dans les paroles du single My Iron Lung, York fait ouvertement allusion à la chanson Creep. L'album atteint la quatrième place des chars britanniques. s'ensuit une tournée mondiale épuisante où le groupe est parfois contraint de jouer avec des artistes qu'il méprise. Une tournée qui n'en finit pas. Et des obligations médiatiques qui ont des conséquences sur la santé mentale des membres de Radiohead. D'autant qu'à l'image du guitariste Johnny Greenwood, Radiohead est un groupe perfectionniste. Ils sont hantés par la peur de faire de la musique de mauvaise qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada 1996, la Britpop est au sommet de sa gloire. C'est bien simple, on n'avait plus vu ça depuis la British Invasion des années 60. Blur et Oasis se livrent une bataille médiatique et marketing savamment orchestrée par les tabloïdes. Bref, les rockstars anglaises de l'époque rivalisent de morgue et d'arrogance. Radiohead va choisir une autre voix. Ce qui intéresse Radiohead, c'est la qualité des chansons. Or, ça tombe bien en tournée, ils en ont écrit plusieurs. Et il faut maintenant les enregistrer. Après un passage dans un premier studio d'Oxford, ils décident d'emménager à St. Catherine's Court, un gigantesque manoir élisabétain appartenant à l'actrice Jane Seymour. Le groupe s'y retrouve isolé en huis clos avec le producteur Nigel Godrich, avec qui ils ont déjà travaillé sur The Benz. Voici comment le bassiste Colin Greenwood décrit les lieux dans une interview à Rolling Stone magazine. C'était une maison incroyable, et nous vivions tous là-bas. Il y avait des câbles qui passaient dans tous ces vieux corridors sombres et magnifiques. Nous enregistrions dans la vieille salle de balle de la maison. La régie avait été installée dans la grande bibliothèque. Le groupe va y composer un album rempli de paradoxes. Sombre, mais lumineux. Rock, mais rempli d'électronique. Un album qui dénonce la technologie, mais qui ne cesse d'y avoir recours. Un album qui s'ouvre sur un riff de guitare, qui semble annoncer le basculement d'une époque vers une autre. Radiohead va enregistrer dans ce manoir quelques-uns de ses chefs-d'oeuvre. Dont ce qui est parfois présenté comme le Bohemian Rhapsody des années 90. La chanson paranoïde d'Android. Plus de 6 minutes, un collage de 3 morceaux différents. Le tout inspiré par le personnage de Marvin. L'androïde paranoïaque du livre de science-fiction Le Guide du Voyageur Galactique. L'album contient aussi des tubes, des chansons grand public. Parmi les plus accessibles dans la discographie du groupe. Mais surtout, il y a les paroles de Tom York. À mille lieues de ce qui s'écrit alors dans les chansons mainstream de l'époque. Car en Angleterre souffle alors un vent d'optimisme. Les Spice Girls explosent. Et le pays vient d'élire un jeune premier ministre travailliste, Tony Blair. L'homme a fondé sa campagne sur la troisième voie. Ni vraiment de droite, ni vraiment de gauche. Et ouais, c'est possible que ça vous rappelle quelqu'un. Mais Tom York ne partage pas l'optimisme ambiant. Voilà ce qu'il confiera à Rolling Stone magazine. Tony Blair venait d'arriver au pouvoir. Il y avait beaucoup d'optimisme. Mais je n'y croyais pas trop. De mon côté, je lisais Noam Chomsky pour la première fois. Tom York découvre en effet la pensée du linguiste et philosophe américain Noam Chomsky. Et c'est un tournant dans l'histoire du groupe. Chomsky est notamment connu pour son livre La Fabrique du Consentement, dans lequel il explique que, selon lui, les médias de masse servent à communiquer des messages et des symboles à la population. La relation que le groupe entretient avec Chomsky est assez similaire à celle qu'il a avec Naomi Klein, l'auteur du livre No Logo. Livre qui dénonce l'invasion massive des marques dans notre quotidien. Vous êtes intéressée beaucoup au travail de Naomi Klein ? On s'est beaucoup intéressée à elle. Résultat sur Rock & Computer, on commence à percevoir ce qui deviendra le fil rouge de la discographie de Radiohead. Des chansons orwelliennes, dystopiques, la paranoïa autour de la société de surveillance, de la place grandissante de la technologie, l'aliénation numérique. Bref, nous sommes en 1997, et Radiohead semble prédire tous les grands thèmes qui agitent le monde d'aujourd'hui. L'album sort le 16 juin 1997 en Grande-Bretagne. Grâce à ses nombreux singles, il y atteindra le sommet des charts. Et il est aujourd'hui considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs albums de tous les temps. Un tel succès aurait pu signer le déclin du groupe. Ce ne sera pas le cas. L'album suivant constituera une réinvention totale et flamboyante de leur son. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide vraiment la chaîne. Je vous mets aussi un lien vers une autre vidéo que j'ai faite sur un grand album mythique du rock. C'est un album des Rolling Stones. Un petit lien aussi vers mon Instagram. J'ai fait des petites reprises de morceaux. Voilà, allez voir si ça vous dit. Et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada